L'objectif c'est vraiment de les faire deux par deux les paires. C'est pas la même taille qu'il y a tapé en premier, on voit un petit perche, il y a 7 perches, on va mettre ça à bord. Normalement j'évite de les mettre tout de suite à l'eau parce que ça peut déranger. Mais là elles sont vraiment sous le ponton donc ça a l'air de moins déranger les poissons. Encore une petite perche, il y a un peu de trop, je vais trouver si ils sont le deuxième ponton. Encore une petite perche. Ça par contre, petit problème avec le vent que j'ai là, c'est que vous essayez vraiment de lancer au maximum le ponton. Donc on va lancer 2-3 coups sur l'autre. Après si des perches commencent à un peu grandir, c'est pas très gros encore. Ce qui pourrait taper, et autrement, bah... Je tiens les bordus sur le petit cran. C'est une petite perche. C'est une petite perche. On va essayer là-bas et après bah... On va en mettre les 3-4 perches que je pensais qu'elle allait gêner le banc. Mais il est... Il va en voir ailleurs un peu. Mais bon, ça peut être des techniques qui débloquent des capots ou quelque chose comme ça. Parce que c'était très compliqué. Et finalement, bah... Il arrive à quand même à faire 2-3 poissons, même si c'est pas non plus énorme. On va pas se... C'est pas une grosse pêche. Ok, on trouve toujours quelques poissons. Donc on va essayer de donner des petits coups comme ça là. Ah ! Elles sont un peu plus grosses là. Très su, il y en a une, une très grosse qui est venue. Une très très grosse qui est venue. C'est plus la même... En plus, après je reviendrai cet après-mètre avec... Je viens de venir avec les autres à des fois. Ça pourrait le faire. Mais là, il y a une très grosse perche qui est montée. Elle faisait au moins un bon 30-40 cm. Donc pourquoi pas essayer de la faire mordre tout de suite. Ça sera bien. Hop. Là, c'est des petites. Voilà, ça y est. Ça, c'est déjà... Oh, dommage. Elle était pas vilaine, celle-ci. En essayant d'éviter vraiment les petites, celle-là, elle était belle. Décrocher. C'est la deuxième grosse perche que je décroche. Donc, on va essayer de faire quelque chose. C'est dommage. Au moins, voilà. Juste le fait de changer de ponton, des fois. J'ai bien vu qu'il y avait de la grosse perche là-dessus. Oh. Là, j'ai pris une grosse tape, là. Comme c'est une canne très sensible, je sens vraiment toutes les touches. Mais celle-là, elle était pas vilaine. Bon, elle faisait un petit 20 cm, mais... Donc, encore une petite perche. Celle-là, elle était pas vilaine, celle que j'ai vu suivre tout de suite derrière, là. Juste au bord, hein. Je pense qu'elles ont compris, les grosses perches. Oh, dommage, décroché encore. Celle-là était belle aussi. J'ai essayé deux, trois coups de ce côté quand même, on sait jamais. ... Petite perche. Déjà c'est des poissons un peu mûrs On est encore petit, mais on est dans une perche On va faire une petite perche On a vraiment beaucoup de perches concentrent au même endroit Donc c'est assez facile, il faut juste trouver un petit montage comme ça Soit des petits cranks, soit même des montages de robes Et après ça fonctionne très bien On va débloquer un peu la session Et voilà On est pas si grosse que ça la perche On va remettre les petites perches à l'eau Voilà c'est des perches comme ça qu'on cherche Une perche de 20, un peu plus de 20 23 cm La gueule Petite photo, elle est beau Il y a une petite belle perche à l'eau Hop Voilà C'est parti C'est parti C'est parti